Salut Youtube, c'est Johnny et aujourd'hui on se retrouve non pas pour une présentation d'armes, bien au contraire, on va faire une vidéo un petit peu particulière parce que j'ai suivi les commentaires d'un de mes abonnés et ça m'a assez intrigué. Donc selon lui, les blindés n'ont pas de protection à l'arrière de la tête et on pourrait faire un headshot aux snipers en leur tirant à l'arrière du crâne. Donc je ne sais pas du tout si ça marche, je n'ai jamais vraiment essayé ni regardé les casques des blindés. Donc je vais me rebalancer tout de suite sur un camp avec le M700, bien sûr, je n'ai pas changé de sniper depuis la dernière fois et on va essayer ça sur le terrain. Alors je vous avoue que ça m'a surpris quand même, je ne m'attendais pas à ça, je n'ai pas vraiment fait attention à ce que les blindés n'aient pas de protection à l'arrière de la nuque. Donc on va voir, on va voir, je vais me lancer sur le terrain, on va voir. Je sais qu'il y a un blindé ici, il faut juste que je le trouve, c'est tout. Alors par contre je vais essayer de tuer personne là. Ah ils ont une collerette qui remonte vachement haut quand même. Franchement je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Alors attendez parce que là j'ai un super angle. Il n'y a rien du tout, que dalle, il y a la collerette et le casque, là si je le shoot je vais le rater. Waouh ! D'accord, alors autant pour moi, je suis vraiment désolé, je retire tout ce que je viens de dire. Effectivement, donc les blindés ont une collerette à l'arrière de la tête. Ils ont une collerette à l'arrière de la tête donc, mais on peut passer à travers avec le sniper. Tout à fait, c'est tout à fait possible, ça se fait. La preuve que je viens de le faire en vidéo pour vous. Et donc, à toi mon cher abonné, qui se reconnaîtra, puisque je ne cite pas de nom sur mes vidéos, jamais. A moins qu'on me le demande, mais sinon je ne le fais jamais. Donc à toi mon abonné, je te dis, eh ben bravo d'une part d'avoir trouvé cette astuce. Et merci d'une seconde part de nous l'avoir fait partager, puisque c'est quand même une astuce très intéressante. pour la suite du jeu à venir pour ceux qui l'ont commencé, et pour peut-être recommencer le jeu pour ceux qui l'ont déjà fait. En tout cas, c'est très intéressant, je ne m'y attendais pas du tout. J'avoue encore une fois que j'étais très sceptique quant à la faisabilité de cette méthode. Et franchement, je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu du tout. Je ne suis pas déçu du tout, parce que ça marche très bien, et c'est très efficace. Et en plus, ça fait beaucoup de points. Parce que comme vous avez pu le voir, j'ai marqué 200 points d'un coup, en faisant ce frag. Donc, très intéressant, très intéressant. Pour monter de niveau, pour supprimer les blindés très vite. Franchement, rien à redire. Chapeau gars, t'es très fort. Alors, il n'y a plus que lui. Évidemment, il ne va pas bouger. Donc, je vais être obligé d'aller le chercher. Merde. Non, je ne veux pas l'arc, moi. Hop là, rends-moi ça. Voilà, bon, je crois que je vous ai tout dit, en tout cas. Je m'excuse encore une fois pour avoir eu ce doute. Après, c'est vrai que moi, je n'y ai absolument pas pensé. Je n'aurais jamais cru que la balle, elle passerait. Entre le casque et la protection du coup. Mais tu as raison, tu as raison, je me suis trompé. Allez, hop, boum. Voilà, les amis. Écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire sur cette élimination. Maintenant, vous saurez que les blindés, on peut les avoir en one shot au sniper à l'arrière de la tête. Alors après, si vous avez la possibilité d'attendre comme moi qu'ils soient statiques pour les avoir, c'est mieux. Si vous êtes vraiment un assassin, vous pouvez les avoir en mouvement. Moi, je n'ai même pas tenté le coup, je sais que j'allais le rater. Donc, voilà, voilà, tout ce que je peux vous dire là-dessus. Merci encore à toi pour cette astuce. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gars ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501